Bonjour à tous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar. Je suis religieux dominicain, prêtre, et avec Youpré nous voulions vous proposer un parcours pour revoir les fondamentaux de la foi chrétienne et catholique. J'ai essayé de rendre les choses à la fois le plus accessibles possible et le plus complet pour vous, pour qu'à votre tour vous puissiez en témoigner et en rendre compte. Aujourd'hui, cinquième partie, après avoir parlé de Jésus, nous voyons maintenant comment limiter, c'est-à-dire en fait, la morale chrétienne. Nous allons voir ça des fondements de cette morale jusqu'à la progression de cette imitation, la conversion, la sanctification et le témoignage. Allons-y pour les principes de la morale chrétienne. Le catéchisme dit que la recherche du bonheur est le fondement de la morale chrétienne, le sens de notre vie. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Christ que nous voulons imiter a commencé son enseignement par les béatitudes. Je vous en cite une, « Bienheureux le cœur pur parce qu'ils verront Dieu ». Bienheureux, c'est le bonheur, voir Dieu, c'est le sens de notre vie. Voilà la morale chrétienne. Et c'est sur cette promesse, la vision béatifique, qu'est fondée la morale chrétienne et pourquoi nous imitons le Christ ? Nous imitons le Christ parce que lui est arrivé à voir Dieu et que lui a connu le bonheur que nous voulons connaître, le sens de notre vie. Ok, premier fondement de la morale chrétienne, imiter le Christ pour voir Dieu, le sens de notre vie. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite », nous a dit Jésus. Deuxième fondement, il faut que cette imitation procède d'un choix librement voulu. Galates, chapitre 5, c'est pour la liberté que le Christ vous a libérés. Parce que sans liberté, il n'y a pas de christianisme, sans liberté, il n'y a pas d'amour, sans liberté, il n'y a pas de suite du Christ. Dieu nous a appelés non pas à être ses esclaves sous le régime de la peur, mais des hommes libres sous le régime de la grâce. D'où le premier combat chrétien, lutter contre toute forme d'oppression et éduquer à la liberté. En particulier, la liberté de conscience. Ce qui vous donne le troisième fondement de la morale chrétienne, sanctuariser la conscience, puisque le lieu où se fait entendre la voix de Dieu, où nous pouvons décider librement de le choisir et de l'imiter, c'est dans la conscience. Citation du catéchisme de l'Église catholique. « La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa foi se fait entendre. » Cette conscience, nous devons la former pour qu'elle nous apprenne à nous poser la question « Qu'est-ce que Jésus aurait fait à notre place ? » Et une fois que nous l'avons formé, nous devons toujours lui obéir. Vérité du christianisme, une conscience éclairée oblige. Pour nous poser efficacement la question « Qu'est-ce que Jésus aurait fait à notre place ? », les moralistes nous disent ensuite que l'œil de la conscience doit scruter trois choses dans notre vie. Nos actions elles-mêmes, les circonstances de notre action et surtout l'intention que nous mettons dans notre action, puisque c'est la charité que le Christ est venu apporter sur terre. Et de la conscience, l'imitation du Christ va ensuite dans le cœur, avec l'intention, la charité qui caractérise nos actes, pour ensuite diffuser dans tout le reste de notre vie. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton esprit, de tout ton être » nous a dit Jésus. Ce qu'on pourra appeler entre guillemets l'épanouissement psychologique du chrétien, dernier fondement de la morale chrétienne. Parce que oui, l'imitation du Christ ne doit pas être simplement intellectuelle ou de l'ordre de la volonté, mais même nos émotions doivent se caler sur les émotions du Christ. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Notre caractère doit aussi imiter celui du Christ. Nous devons combattre nos défauts, poursuivre les qualités, afin que nous soyons tout entiers au Christ et le Christ soit tout entier en nous. L'épanouissement psychologique qui se modèle sur le Christ. Parce que oui, nous pouvons choisir nos émotions. Peut-être pas le premier mouvement de notre sensibilité, mais le deuxième, lui, nous appartient. Et par là, nous pouvons atteindre une certaine perfection. Bon, nous avons posé les fondements de la morale chrétienne. Nous poursuivons en parlant du premier mouvement par lequel l'âme va devenir chrétienne et va imiter le Christ. Ce qu'on appelle la conversion, une étape cruciale qui est d'ailleurs toujours à reprendre au cours de sa vie. Parce qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Se convertir, ça ne veut pas d'abord dire changer de religion, ça veut d'abord dire se détourner. Se détourner d'une vie ancienne marquée par le péché pour commencer à imiter une vie nouvelle, celle du Christ. Cette conversion va prendre la forme d'un arrachement, puisque quand l'homme naît, il naît marqué par le péché originel qui a blessé en lui l'image de Dieu et qui le fait vivre dans un état déchu. Cet arrachement serait au dessus de nos forces si nous n'avions pas la certitude que malgré notre péché, Dieu nous aimait et que nous pouvons avoir confiance en lui et en sa miséricorde. Et pour nous aider dans ce processus de conversion, Dieu a commencé par nous donner des lois morales. Il y a d'abord la loi naturelle, la lumière de l'intelligence qui a été mise en nous par Dieu pour discerner ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Et puis après, il y a la loi donnée à Moïse pour aller plus loin dans la connaissance du péché, ce qu'on appelle les dix commandements. Cette loi, Dieu nous l'a donnée pour que nous prenions conscience du péché. Mais pour se convertir efficacement, il ne suffit pas de connaître son péché, il faut encore en guérir. C'est pour ça que Dieu nous a donné une loi dite nouvelle qui est liée au Nouveau Testament. Cette loi nouvelle a plusieurs originalités. Les anciennes lois étaient négatives et elle nous disait ce qu'il ne fallait pas faire. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais cette dernière loi est positive et nous donne un idéal. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette loi est encore originale par son efficacité, parce qu'elle est moins un commandement qu'une personne vivante et agissante en nous, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la loi nouvelle, notre maître intérieur à qui nous devons obéir. On appelle ça d'ailleurs la grâce. Définition de la grâce, c'est la présence de l'Esprit Saint dans notre âme. La grâce est donnée dans la foi au Christ, opère par la charité, nous donne la force de pratiquer les enseignements du Christ et nous l'obtenons par les sacrements. Vous le voyez, la conversion est un chemin. L'homme commence par se reconnaître pécheur, loi ancienne. Alors Dieu se tourne vers lui, loi nouvelle. Il lui pardonne ses péchés et lui donne l'Esprit Saint. De pécheurs que nous étions, Dieu fait de nous des justes. Ce qu'on appelle la justification. Et cette justification de l'homme nous ramène à la justification de Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, Dieu l'a justifié en le ressuscitant. En fait, on peut voir la morale chrétienne comme une longue contemplation de la croix. Quand un homme regarde la croix avec les yeux de la foi, il y voit l'amour que Dieu lui porte. Alors cet homme se rend compte de son péché. Il meurt avec le Christ. Conversion. Et Dieu lui répond en ressuscitant son âme avec le Christ. Justification. Cette grâce de la justification, ce n'est pas nous qui l'avons mériter. C'est le Christ qui, en mourant sur la croix pour nos péchés, l'a mérité pour nous. Nous, notre œuvre, c'est de croire. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Conversion et justification, ce sont les deux mots qui caractérisent le premier mouvement par lequel l'âme commence à imiter le Christ. Mais ce mouvement doit se poursuivre et cette imitation doit devenir parfaite. Et pour cela, on utilisera deux autres mots, le mérite et la sanctification. Le premier mouvement, la justification, était totalement gratuit et dépendait de la libre initiative de Dieu. Mais en se poursuivant, Dieu maintenant va prendre en compte nos efforts, nos mérites. Il nous donne de pouvoir mériter, d'une certaine manière, la grâce qu'il nous donne, ce qu'on appelle la sanctification. Citation. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut, aussi bien Dieu est là, qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. Philippiens chapitre 2. On n'opposera pas la grâce et le mérite, puisque quand Dieu couronne nos mérites, c'est en fait ses propres dons. Concrètement, cette sanctification va consister en plusieurs choses. D'abord, la sanctification consiste dans la lutte contre le péché. Tout homme fait l'expérience de la tentation. Mais nous savons aussi que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces et que nous pouvons résister aux tentations du démon et au péché. Pour rappel, le péché, c'est un acte conscient, libre, posé contre la loi divine. Et selon leur gravité, on distingue les péchés véniels et les péchés mortels, d'après la première lettre de saint Jean au chapitre 5. Pour qu'un péché soit mortel, il faut que ce soit un acte grave, commis de manière libre et consciente. La gravité impose d'aller se confesser. Et on ne confond pas non plus les péchés mortels avec les sept péchés capitaux. Les sept péchés capitaux, c'est plutôt les sept défauts fondamentaux contre lesquels il faut toujours lutter. L'orgueil, l'envie, la paresse, la colère, l'avarice, la gloutonnerie et la luxure. Et donc avec ça, vous avez la première facette de la sanctification, la lutte contre le péché. Deuxième facette, cultivez les vertus. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, s'il est quelque vertu digne d'être loué, prenez-le à votre compte. Philippiens chapitre 4. On distingue sept vertus fondamentales, la foi, l'espérance et la charité, la justice, le courage, la prudence et la tempérance. Alors tempérance ici veut dire maîtriser ses émotions. Et puis prudence vient du mot latin prudentia qui veut dire en fait le discernement, sagesse pratique. Parmi ces vertus, il y en a trois qui nous viennent directement de Dieu, la foi, l'espérance et la charité. Et le début de la vie chrétienne, ça commence avec la foi et ça culmine dans la charité. Foi et charité, en fait, sont liés à la vraie foi, c'est la foi vivante qui agit par la charité. Lettre aux Galates, chapitre 5. Et puis troisième facette de la sanctification, cultiver un brin de vie mystique, avoir une telle familiarité avec Dieu que l'on peut dire à bon droit, comme saint Paul, que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est quand le mouvement de l'esprit a fini par dominer dans la vie de notre âme. C'est quand, à force de vivre de l'esprit, nous sommes devenus comme divinisés, poussés par l'esprit. C'est quand nous vivons de ce que l'esprit met sans cesse en nous les dons de l'esprit. Dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de crainte, de piété. Ces dons, ce sont des dispositions stables que l'esprit met en nous. Mais à côté de ces dons, il peut aussi y avoir des manifestations plus inattendues, prophéties, guérisons, parler en langue, exhortation dans la puissance de l'esprit. Ça, on appelle plutôt ça des charismes, des « miracles » que Dieu opère parfois à travers nous, pour nous aider à accomplir la mission qu'il nous a confiée. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Justement, en parlant des nations, nous avons parlé de l'imitation du Christ, de son début, de sa fin. Et nous parlons maintenant de comment imiter le Christ dans la société, dans une société qui, d'ailleurs, n'est pas forcément chrétienne. C'est le moment où l'imitation de Jésus-Christ devient témoignage et vie apostolique. Donc, principe de base. Dans toutes les institutions sociales, famille, économie, politique, le chrétien doit chercher à pratiquer au mieux le précepte de la charité, « tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu ». Autre principe de base, l'option préférentielle pour les pauvres. L'attention que nous devons avoir dans la société aux pauvres, aux faibles et aux petits. Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est lui-même identifié avec ses pauvres et ses petits. Et les rejeter, c'est rejeter le Christ. Troisième principe de base, la personne prime sur les institutions. Parce que chaque homme en particulier a une dignité inaliénable. C'est chaque homme en particulier qui a été créé à l'image de Dieu. Et les institutions, cela pour servir les personnes. Dernier principe de base, pour un chrétien, la communauté humaine s'inscrit dans un ordre plus large, l'ordre de la création voulue et béni par Dieu. Donc, un chrétien doit s'efforcer de cultiver ce qui correspond à l'ordre de la création. Par exemple, application concrète, l'avortement et l'euthanasie. Un chrétien doit être attentif au respect de la vie du début à sa fin. Un tout petit enfant, dès le sein de sa mère, a une dignité infinie parce que Dieu a déjà jeté un regard sur lui. Ou encore, la sexualité. Dieu a créé la d'être humain, homme et femme. Avec tout ce que ça veut dire sur les questions actuelles de genre et d'homosexualité. Par exemple encore, la conception chrétienne du travail. Le travail fait partie de la dignité humaine. C'est un devoir que Dieu a confié aux hommes. Dieu prit l'homme et l'établit sur le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. À l'inverse, tout ce qui est exploitation, exploitation de l'homme par l'homme, exploitation de la nature par l'homme, tout cela doit être combattu. Politique. L'État a été voulu par Dieu et doit servir le bien commun. Citation du Nouveau Testament. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l'empereur qui est le souverain, soit aux gouverneurs qui sont ses délégués. Alors, parmi les différents systèmes politiques, l'Église promeut en particulier la démocratie. Parce qu'il est celui qui offre aux citoyens les meilleures conditions d'égalité devant la loi et de respect des droits de l'homme. Mais l'Église rajoute aussi que les démocraties ne sont pas infaillibles et que ça suppose de notre part une vigilance. Parce que le respect de la personne humaine doit toujours primer sur le respect de la majorité. Enfin, nous vivons dans un monde où il y a aussi plusieurs religions. Voici ce que dit l'Église. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les religions non chrétiennes. Elle refait souvent un rayon de la vérité qui illumine tout homme. Mais l'Église est tenue d'annoncer sans cesse et avec charité le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Voilà, nous avons parlé de la morale chrétienne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce contenu vous a plu, vous n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous vouliez inscrire dans votre mémoire cet enseignement, mon conseil serait de faire par exemple chaque jour cinq minutes d'examen de conscience. Comme ça, ça vous permet de relire avec Dieu les journées que vous vivez. Ce sera une belle manière de laisser Dieu être Dieu en vous. La prochaine fois, nous parlerons de la manière dont les chrétiens imitent ensemble le Christ, l'Église. À bientôt dans YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada